donc là on est en direct de cinéma 7e art forial où se déroule la 10e édition des nuits med et nous sommes pendant la remise des prix pour l'opération made in scenario il y a depuis quelques jours une résidence d'écriture avec des scénaristes et on va savoir maintenant qui va avoir le prix et qui va pouvoir produire son co-métrage sur la scène il ya alix ferrari ce qui est l'organisateur des nuits med avec un représentant de france télévision et 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 C'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'autre. C'est l'autre. C'est l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'autre. C'est l'un de l'un de l'autre. C'est l'un de l'autre. C'est l'un de l'autre. C'est l'un de l'autre. qui nous a invité. C'est l'un de l'autre. et Ron qui a vraiment été extrêmement attentif à nos scénarios, attentif à nos désirs et qui a réussi à transformer, à nous révéler, à élever en quelques jours nos scénarios à chacun. Et ça a été vraiment un cadeau. On avait déjà gagné beaucoup de choses. On est tous gagnants. Et du coup, on a, ces derniers jours, découvert les entourages de Fouyan. Et il y a une grande envie, voilà, maintenant, d'aller repérer tout ça et de construire un très beau film et en avant la production. Voilà. Merci et merci à tous. Je suis très bien. Donc, le jury a donné le prix de la ville de Fouyan à la Symphonie des Marteaux, de Marc De Nouvelle, qui appelle avec sa similité et originalité la problématique de l'immigration. Et comme c'est un sujet qui me touche, personnellement, je suis ravie de vous remettre aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'organisation, à l'aide, à tout le monde, au jury, à Ron. Et puis, je suis très touché de ce cadeau. Parce qu'on a bien travaillé, on a tous bien bossé. C'est vraiment une belle aventure qu'on a partagée ensemble, finalement. Et on a lissé des gars. Et puis, je ne sais pas quoi te redire, mais surtout. Ecoute, Marc, Paul et bien sûr, je vous remercie aussi. Je félicite aussi les autres sommaristes qui ont travaillé en espérant que leur projet aboutisse et soit tout le monde en Corse. C'est pas mal. Mais bon, voilà. Bon courage et encore félicitations. Et puis, en espérant vous revoir. Maintenant, juste avant que tout le monde monte sur scène pour une petite photo d'ensemble. Vous allez assister à la, je dirais, à la petite web série ici, donc en projection. Et surtout, voilà, en finale de cette sixième résidence. Et c'est bien parce que Jean-Talp Fischer va pouvoir en parler. On va projeter le film Nuit Rouge, qui est le prix France Télévisions de 2013, qui a été réalisé par Yann Pierre, qui était un des... qui faisait partie, donc, un des étudiants de la filière du milieu du Criatac. Et à l'époque, voilà. Si Chantal, tu peux dire un mot de ce projet ? T'en souviens, je pense, puisque tu l'avais des membres de jury, tu l'avais sauvé. C'est un projet que nous avions aidé dans des résidences d'écriture à Corté, d'une part. C'est un projet qui a eu le soutien de la collectivité territoriale de Corse. C'est celui ? Ah, si. Non ? Bon. Bon, d'accord. Mais voilà, je pense que ce n'était pas une très bonne idée de me demander d'intervenir là-dessus. Ce que je peux dire, quand même, c'est que ce projet a été soutenu par la région provençale Côte d'Azur, n'est-ce pas ? Ça, je suis sûre, parce que j'y étais. Donc, j'étais à la fois au démarrage de ce projet au moment des résidences d'écriture et en soutien à la production à la région TACA. Alors, c'est un projet qui est un projet très corse. Comme je ne vous raconte pas l'histoire, vous allez le voir, c'est un projet qui a mis du temps à mûrir, du temps à terminer son écriture et à passer en production. Moi, je suis vraiment très curieuse et ravie de le découvrir ce soir. Donc, les corses ne partaient pas. D'accord, merci. Je vais demander à tout le monde de monter sur chaîne, vite. S'il vous plaît, même les festivals, tout le monde, si c'est possible. Donc, Jean-Paul, Thierry, venez, 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 allez. Venez, venez, on fait la photo d'ensemble. Jean-Louis, estudiante, vous venez, nous roulez le monde vite. Tout le monde, Sarah, Laurence. Voilà, on fait une bonne photo d'ensemble. Montez, 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 même Laurent. Il faut se rassembler, venez, venez, venez. Je te chope, là. Pardon ? Coupé. Est-ce que tu peux faire le clap, Thomas ? Pour éviter qu'il y ait... Là, t'as peut-être quoi ? T'as de la lumière en face ? La lumière en face ? Avec les projecteurs, Thomas ? Ouais. C'est peut-être ça qui fait le clap. Ça va aller ou t'as besoin de lumière encore ? Non, c'est pas simple. Donc là, c'est la photo de famille. C'est la photo de famille du festival Nuit Med. Tous les participants, les compétiteurs. C'est pas fini parce que ce soir, il va y avoir une soirée spéciale qui commence à 19h30. Et qui va... On va avoir quatre programmes de court-métrage. Donc, si vous êtes dans le coin, il y a plusieurs heures de court-métrage ce soir. Un programme très chargé à partir de 19h30 au cinéma 7ème art à Fourriane, bien sûr. Et on va essayer d'attraper quelques intervenants. Alix, pendant que la photo se prépare. Il y a une belle solidarité puisqu'il y a la présence d'autres festivals, notamment le festival d'Ajaccio, de Porto V. On va les représentants de la collectivité. Il y en a Anna Colonge. Ça y est, la photo va être faite. Attention, c'est parti. Pas encore, il faut la doubler. Évidemment, il faut toujours doubler les photos, on sait jamais. Nous, on est en live sur Facebook, donc on n'a pas besoin de doubler. Comme ils sont sérieux, silencieux et tout. Bien peigné, premier rang. Maxime, viens, viens, viens. Bonjour. Maxime, qui est un des comédiens de la série Studiente. Venez, Baptiste, Jean-Louis. Bonjour. Baptiste, Jean-Louis. Et Jacques-Antoine. Jacques-Antoine, pardon. Oh là là. C'est le direct. Donc, co-auteur de la série Studiente, co-auteur, réalisateur, comédien. Maxime, comédien aussi. Donc, Maxime, on sait pas vraiment s'il est comédien ou s'il est comme ça dans la vie. Je pense qu'il y a un peu des deux, d'ailleurs. Il est suivi psychologiquement. Voilà. C'est pas facile pour ma famille, mais c'est compliqué de le gérer. C'est con. Mais sinon, oui. Je pense qu'il s'aime parce que... Bon, vous avez pas eu le prix de la meilleure série, mais c'est pas grave. Ça a été très compliqué. Dans le jury, j'y étais. C'était... Mais comme il pouvait pas y avoir d'ex-echo, donc... Ouais, dommage. Mais... En tout cas... Ouais. Vous irez. Mais... La série a super bien marché sur Facebook, sur la page de Viastel. Elle marche beaucoup. Elle marche très bien sur YouTube. On a dépassé largement le million de vues sur Facebook. C'est un peu... C'est le résultat que vous attendiez ? Mais on ne s'attendait pas à ça, en fait. On ne s'attendait pas du tout à ça. Nous, on avait un peu l'objectif de faire au moins 3 000, 4 000 vues par épisode lorsqu'on a écrit la série. Enfin, même lorsqu'on a tourné, c'était l'objectif. On s'est dit, voilà, en dessous de 3 000, 4 000, on serait un peu déçus. Et bon, il n'y a aucun épisode qui est en dessous des 10 000. C'est vraiment basé sur notre expérience de la vie étudiante cortenaise. Donc vous avez beaucoup glandé à Corté, en fait. Énormément. C'est pour ça qu'on est partis à Paris, maintenant, pour se mettre au travail. C'est ça. On a un peu beaucoup glandé l'année dernière. C'est vrai. Merci. Merci à vous et bravo, en tout cas. On va voir si on peut trouver... Oui. Si on peut trouver Yolaine. Viens. On va parler un peu avec Yolaine et Alix. Alors on sort parce qu'il va y avoir une projection. Oui, on sort parce qu'il y a la projection. C'est ça, Alix. C'est le direct. Alix, organisateur du festival. Ça fait dix ans. C'est la dixième année. Tu fais ça. Tu donnes beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour le court-métrage. Tu continues ou tu arrêtes ? Dix ans maintenant. Je ne pensais pas aller faire la dixième édition, mais je pense que maintenant, voilà. C'est surtout, on va essayer de continuer parce que maintenant, il y a une équipe soudée au sein de l'organisation. Et puis, on a prouvé qu'en dix ans, le court-métrage avait évolué encore. C'est notre but aussi, c'est de permettre à tous ces jeunes talents de pouvoir se trouver et essayer de réaliser un maximum de projets cinématographiques. Et maintenant, de web-série. Ça, c'est très important puisqu'il faut suivre aussi l'évolution. Alors bon, moi, l'objectif maintenant pour ces dix ans, c'est de développer le dispositif talent en cours qui a été créé par le CNC avec la collectivité territoriale de Corse pour pouvoir trouver un maximum de talents issus de la diversité qui n'ont pas suivi d'écoles de cinéma ou autres et qui sont entre 18 et 40 ans. De pouvoir un peu, s'ils ont un projet ou autre, de favoriser un petit peu la réalisation de leur projet en rencontrant un maximum de professionnels. Voilà, donc ça, c'est le but de cette année. Donc, on va essayer de continuer. Puis après, on verra bien avec les temps qui courent. Mais le festival n'est pas fini. Il y a encore ce soir. C'était la semaine dernière à Ajaccio au cinéma Ellipse, après à la Alba Corté. Ce soir, il y a encore une longue séance de court-métrage que tu proposes. Donc, à partir de 19h30. Voilà, 19h30, la nuit du court-métrage insulaire, dix ans après. On avait commencé en 2007 avec une retrospective du film de 1998 à 2007. Je sais. Voilà, grâce à toi, Laurent, puisque tu fais partie aussi d'un des pionniers du cinéma en Corse et on attend ton long-métrage avec impatience. Plus tard. Voilà. Et donc là, on revient dix ans après avec 19 courts-métrages qui ont été réalisés entre 2016 et 2017 à Parenté. Et là, on a fait venir les festivals de Corse. Et bien sûr, nos papas, le festival de Clermont, le festival tout court à Aix. Et bien évidemment, la nouveauté, le festival de Berlin, qui est la pointure aussi des festivals du court-métrage pour leur permettre peut-être de s'exporter là-bas. Et puis, rendez-vous après à Paris. Le festival de Berlin où une jeune Corse avait eu un ours d'or pour son court-métrage, Caroline Poggi, vous vous souvenez. Donc, à partir de 19h30 et jusqu'à... Donc, même si on loupe le début, on peut venir. Comme c'est des courts-métrages, on trouvera toujours quelque chose à regarder. Oui, surtout, oui. Donc, c'est très éclectique. Donc, tu parlais de la collectivité qui est le festival. D'accord ? Et ça tombe bien, puisqu'on a Yolaine Lacolonge qui est avec nous. Oui, oui. Viens, viens. Viens ici, viens ici. Oui, ça va et toi ? Donc, c'est... Tu es chef du service audiovisuel de la collectivité territoriale. C'est important pour la collectivité de s'impliquer dans des manifestations comme celle-ci ? Ah bah oui, parce que c'est même plus important, parce que depuis dix ans, il ne faut pas oublier que ce festival, il est né un peu d'une réflexion commune, avec Colomba-Sansonnette, voilà, dans l'idée de se dire, il faut absolument un festival court-métrage. Et puis, Alix, tout de suite, il a rebondi. Bah, Alix, on le connaît, avec son énergie, il m'artipule amie. Il est toujours présent. Donc, voilà. C'était vraiment très, très important. Et c'est d'autant encore plus important aujourd'hui que le festival. Il a su, Alix, transformer l'essai. Il a su fédérer. Il a su avoir des partenariats que beaucoup de régions vivent. Parce qu'un festival comme celui-ci, avec des partenariats avec France Télévisions, avec la participation dans le jury, d'Arte, Canal+, par moment, avec des producteurs, des distributeurs, vraiment, il a fait un travail formidable. Et ça, voilà, c'est sa pugnacité qui est récompensée aujourd'hui. Donc, il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut continuer. Et vous, à la collectivité, vous continuez aussi à aider les courts-métrages, à aider à la production, à l'écriture. Il y a plusieurs dispositifs. Les auteurs peuvent directement solliciter une aide. Les producteurs, comment ça se passe exactement ? Alors, à la collectivité, on a ce qu'on appelle un fonds d'aide à la création et à la production, avec plusieurs types d'aides. Il y a des aides à l'écriture, des aides au développement, des aides à la production. Pour les aides à l'écriture, il faut au moins avoir déjà réalisé un film pour pouvoir prétendre obtenir une aide. Il y a quatre comités par an. Pour ce qui est des aides au développement et à la production, il faut être accompagné par une société de production. Mais il existe un autre dispositif, qui est l'aide à la première oeuvre. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a jamais réalisé un film, qui a envie de réaliser son premier film, n'a pas forcément besoin d'une société de production. Il peut déposer pour son premier film, soit en nom personnel, soit par le briller d'une association ou d'une société de production. Mais c'est important parce qu'on peut accompagner un premier film. Et ça, c'est fondamental. Très bien. Et donc, on a vu depuis plusieurs années, mais des cinéastes, des jeunes talents émergés dans le cours, aussi dans le long, des prix. Caroline Poge et Thierry Lorenz aussi, qui a eu des tas de prix aux Etats-Unis. Et puis, on vous parlait du long métrage avec Thierry de Perrette, qui avait commencé par le cours, avec Gérard Guerrière aussi, des long métrages. Donc, comment tu vois cette évolution ? T'as l'impression qu'il y a un gain en qualité ? Ah oui, incontestablement. C'est-à-dire, incontestablement, on est à la fois très fiers parce que le dispositif, il existe et il est vu encore. Il faut savoir que les premières aides au cinéma, elles datent de 1986. Mais les aides un peu structurées avec le CNC, etc., ça date en fait de 2005. Donc, maintenant, on a un recul d'un peu plus de dix ans et on a véritablement constaté, je veux dire, l'évolution, l'émergence de réalisateurs. Tu as cité Thierry de Perrette et on peut citer aussi Frédéric Farouch. On peut citer, je dirais, Pascal Tagnat. On peut en citer plein. Il y a eu énormément, une foison, je dirais, de réalisateurs qui ont émergé ces dix dernières années. Donc, ça, c'est quand même formidable avec des longs métrages, je dirais. Donc, le passage du cours au long, on sait très bien que c'est une suite un petit peu logique. Mais donc, on peut aujourd'hui, je pense, commencer à parler d'une émergence, d'une création cinématographique corse, ce qui est quand même extrêmement positif et avec une qualité d'écriture et de réalisation qui est extrêmement intéressante, avec une variété aussi des sujets, des questionnements qui est extrêmement intéressante et une reconnaissance. On disait tout à l'heure Caroline, Paul, Gia Berlin, Thierry qui avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Donc, ça montre bien que ce pari, ce soutien, il a été fondamental et qu'il faut le poursuivre parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Oui, on sent que c'est un cinéma qui aujourd'hui est prêt aussi à s'exporter beaucoup. Il y a un regard de l'extérieur à ce cinéma-là. Merci, on va te laisser continuer à regarder et puis à très bientôt, Yolaine. Donc, ce soir, à partir de 19h30 jusqu'à 1h du matin, des courts métrages dans cette salle ici. Donc, vous pouvez aller au Al-Bastiez, prendre un apéro, manger. Vous pouvez aller aussi voir le concert de Dor et à l'Albor et même après le concert, vous pouvez venir ici. Il y aura toujours quelque chose à regarder. Donc, merci Yann. Voilà. Les dixièmes nuits m'aident à un festival à ne pas manquer. Et on retourne dans la salle. Ciao. Chut.